Le livre vert a été fait dans un but bien précis qui était de donner un cadre conceptuel et organisationnel du déploiement des bornes de recharge absolument nécessaires pour avoir des véhicules électriques. Et en plus, dans la charte, j'ai rajouté deux éléments complémentaires, qui sont des éléments plus politiques au-delà de la technique. C'est de dire au gouvernement qu'il faut absolument avoir une politique de moyen-long terme, surtout pas de court-termisme, première chose. Deuxièmement, d'engager une task force dans laquelle il y a quelques éléments au plus haut niveau qui sont en contact direct avec le Premier ministre pour conduire la mise en place jusqu'à, disons, la vitesse de croisière, la montée en puissance de cette filière qui est une filière industrielle nouvelle. Les Français sont prêts, selon moi, à franchir le cap de la mobilité électrique pour plusieurs raisons. Vous savez que la nuisance numéro un pour les Français, tous les sondages le disent, c'est le bruit en ville. Eh bien, grâce aux véhicules électriques, vous supprimez le bruit. Deuxièmement, sur l'autonomie. On parle beaucoup d'autonomie, mais finalement, 80% des Français qui utilisent leur véhicule personnel font moins de 60 km par jour, alors qu'un véhicule électrique, aujourd'hui, fait au minimum 120 km. Troisième avantage, vous avez aussi quelque chose de très important qui est un peu méconnu. C'est la santé, la santé publique, notre santé à nous. Nous atteignons malheureusement des pics de pollution très importants dans certaines de nos villes, de nos agglomérations. Donc, le véhicule électrique qui ne produit aucune pollution est le bienvenu dans tous les centres urbains. Nous avons trois avantages. On peut en rajouter un autre, qui est celui de la conduite apaisée quand vous prenez un véhicule électrique. Automatiquement, les conducteurs qui ont un véhicule électrique qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas, qui ne vibre pas, qui a un changement de vitesse automatique et dont un énorme plaisir de conduite, eh bien, en plus, deviennent plus apaisés, plus calmes et plus aptes, je dirais, à donner une meilleure qualité de vie à nos centres-vies. La mobilité durable de demain, ce sera une mobilité très diversifiée, qui sera intermodale selon le jargon technique, c'est-à-dire que chaque usager utilisera à différents moments de la journée, en fonction de la distance qu'il veut parcourir, ce type de, je dirais, de passage. Mais il utilisera des moyens différents, et bien sûr, les moyens les plus appropriés pour la ville sont des moyens électriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !